World of Tanks est un jeu merveilleux avec des chars qui font piu-piu. Ce guide ultime pour les nuls est parfait pour toi qui commence le jeu et qui comprend rien. Allez, let's go ! Dans World of Tanks, il y a des tanks perspicaces. Quand tu commences, tu as des branches de chars de plusieurs nations et qui vont du niveau 1 à 10. Branches qu'il va falloir grind petit à petit pour passer de tout petits chars tout mignons. A des grosses patates qui roulent. Je suis gros. Pour progresser dans l'acquisition de ces merveilleux chars, tu vas aller te fight dans des batailles qui réunissent 15 joueurs contre 15 joueurs dans une multitude de cartes plus ou moins agréables. Genre pas elles. Surtout pas elles. Allez hop, ça dégage. Le but de ces batailles pour ton équipe est de tuer tout le monde en face ou de capturer la base des ennemis, à savoir que tu vas plus souvent tuer tout le monde que cap la base. Mais ça peut arriver. Ton but à toi est d'effectuer un max de dégâts en plus de quelques kills qui sont toujours bons à prendre pour l'élaboration d'une bonne mimolette. Victoire, victoire, pardon, une victoire. A la fin de ces parties, t'as ce merveilleux écran qui apparaît, non pas lui, 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 plus du cul. Tu vas gagner 3 monnaies importantes à la fin de chaque partie. L'expérience qui te permet de débloquer des éléments sur les chars et les chars eux-mêmes, à savoir que l'XP, comme on l'appelle, l'XP requise donc, devient de plus en plus élevé, plus tu progresses dans les niveaux de chars. Qu'on appelle aussi rang, ou tiers de chars. Tu dis comme tu veux, tu m'emmerdes pas, s'il te plaît, merci. L'expérience est propre à chaque char, l'XP acquis sur un char numéro 1 ne sera pas utilisable sur un char numéro 2. T'es mauvais ! Tu obtiens aussi des crédits qui sont ton argent en jeu, qui permettent d'acheter les éléments et les chars que tu as débloqués au préalable avec ton XP. Les crédits servent aussi à acheter des équipements, obus ou consommables. Cette valeur n'est en réalité pas la valeur de crédit que tu vas gagner à la fin de ta game. On enlève le coût des réparations de ton char, mais aussi le coût de tes obus et de tes consommables pour connaître ton bénéfice réel. Et quand c'est négatif, bah c'est nul. L'expérience libre est de l'expérience que tu gagnes en plus petite quantité à chaque game, qui, elle, est utilisable par tous les chars et s'ajoute à leur valeur propre d'expérience, mais qui est évidemment bien plus rare. Maintenant que tu connais la base de Watt, on va parler d'un point pas très important, les chars. Les chars sont donc répartis par rang, plus t'approches du rang 10, plus ton char est puissant sur le papier. Les chars possèdent des stats qui sont classées en 5 catégories. Puissance de feu, les stats les plus importantes qui te montrent les valeurs de dégâts et de pénétration de ton canon, mais aussi son temps de rechargement et sa précision. Capacité de survie, c'est le blindage et les points de structure. Mobilité, c'est pas du tout dans le nom. Dissimulation, c'est la valeur de camouflage de ton char en mouvement et à l'arrêt. Et enfin, reconnaissance, c'est la portée de vue de ton char, autrement dit la distance non pas à laquelle tu vois les autres chars dans la bataille, parce que ça c'est la même chose pour tout le monde, mais la distance à laquelle tu vas pouvoir repérer les chars ennemis. Et je vais pas te faire un cours sur la détection dans World of Tanks, ça viendra pour une autre vidéo, mais tu vois, le Ferdinand, il est dans ma zone de portée de vue. Le UDES, je le vois pas, mais le Ferdinand, il est dans ma zone, donc je le vois. Mais ce n'est pas moi qui l'ai repéré, parce que ma portée de détection de 445 mètres, c'est ce rond blanc. Et si ma portée de détection n'était pas de 445 mètres ou plus, elle serait plus petite et serait un rond vert qui serait à peu près par là ou par là, si vraiment t'as une portée de vue de merde. Évidemment, la plupart, et j'ai bien dit, la plupart, je te vois venir Timothée, ferme ta gueule ! La plupart donc, des chars vont avoir des stats plus élevées que d'autres, et c'est principalement en fonction de leur type ou leur classe, tu dis comme tu veux, c'est pareil, je m'en branle. Les chars lourds sont des chars en surpoids, non pas du tout, c'est pas du tout ça. Sont des chars avec une base de PV plus grande et un meilleur blindage, donc ils vont pouvoir tanker les tirs plus facilement en règle générale. Ils ont un bon canon pas forcément précis puisqu'ils sont censés tirer en close range, donc en corps à corps, et ils ont une mobilité réduite vu qu'ils sont blindés et donc plutôt lourds. Les chars moyens ne sont pas des chars moyens ! C'est parce que moyen, c'est genre moyen, et en fait c'est moyen. Ils ont un blindage correct sans plus, une mobilité souvent bonne et sont en règle générale des chars plus mobiles que les autres, capables de couvrir de grandes distances plus rapidement pour effectuer des crossfire ou prendre les ennemis à revers. Le plus gros atout des chars moyens est leur canon qui va souvent recharger plus vite que les autres et faire des dégâts par minute plutôt conséquents. C'est actuellement les meilleurs chars de la méta vu qu'ils allient une bonne mobilité et un excellent canon. Les chars légers sont des chars de reconnaissance qu'on appelle aussi scouts qui sont principalement là pour spot, donc repérer, détecter, débusquer les chars ennemis pour la team. Ils sont rapides avec un blindage médiocre et un canon correct sans être excellent non plus. Nous avons aussi les chasseurs de chars qui pour la plupart ont la particularité de ne pas avoir de tourelle et sont donc moins polyvalents. Ils ont les canons avec les valeurs de dégâts et de pénétration les plus hautes et une précision plus que correcte vu que leur but est de sniper, de tirer de loin, en général sur les cibles que les chars légers ou moyens repèrent pour eux. Même si la précision, le blindage et la mobilité des chasseurs de chars vont dépendre de chaque char, puisque certains chasseurs de chars vont être faits pour du corps à corps tandis que d'autres pour du camping saucisse merguez. Et enfin, l'artillerie, voilà, donc on a parlé de tous les types de chars, bon d'accord, ça va ! L'artillerie est un char qui reste loin derrière tout le monde pour tirer en vue aérienne sur les chars ennemis et qui ont la particularité d'étourdir l'équipage du char dans la zone d'explosion du tir, tir qui vient du ciel. Excellente transition, me direz-vous, pour parler de l'équipage et des éléments du char. Évidemment, le char n'est pas piloté par les fantômes, il y a des humains, virtuels, c'est un jeu les gars, qui vont faire fonctionner le char, dans l'idée, parce que c'est ton clavier et ta souris. Non mais, faut être clair, je préfère expliquer quand même. Pour les membres d'équipage, on a le commandant, le tireur, le pilote, le chargeur et l'opérateur radio. A savoir que chaque membre d'équipage peut avoir plusieurs rôles. Par exemple, le commandant peut être aussi opérateur radio, c'est possible. Je vais pas m'attarder à t'expliquer chaque rôle, c'est dans le nom, tu te doutes bien que le chargeur, c'est pas celui qui fait les sandwiches. Chaque membre d'équipage peut être blessé dans une bataille. Évidemment, pour chaque membre blessé, t'auras un désavantage. Si ton chargeur est blessé, t'auras plus de sandwich. Tu vois le genre. C'est pour ça que les consommables sont importants à emporter, et notamment 3 consommables sont importants quand tu vas débuter le jeu et que t'as pas beaucoup de sous. La trousse de premier secours donc pour soigner un membre d'équipage toutes les 90 secondes. Le kit de réparation pour réparer un élément endommagé ou détruit du char. On a le canon, la tourelle, le ratelier de munitions, le moteur ou encore les chenilles par exemple, qui est l'élément le plus important et qui sera détruit le plus souvent. Chaque élément endommagé apportera un désavantage et aura plus de risque d'être détruit par la suite. Le kit de réparation te permet de réparer un élément toutes les 90 secondes. Et t'as enfin l'extincteur au cas où ton char, bah ils prennent feu, c'est assez rare mais ça arrive et je te conseille d'emporter ces 3 consommables sur tous tes chars. La trousse sur la touche 4, le kit sur la touche 5 et l'extincteur sur la touche 6. Avec toutes ces infos, t'es prêt à commencer le jeu avec les bases. Si tu veux en savoir plus sur des aspects plus spécifiques, je t'invite à regarder mes vidéos qui parlent du garage, des meilleures branches pour débuter, des consommables ou encore des équipements. Des vidéos sur d'autres aspects du jeu arrivent bientôt donc n'hésite pas à t'abonner pour pas rater la suite. Et d'ici là, je te souhaite bonne chance sur le champ de bataille. Bisous. Sous-titrage ST' 501